Musique Salam aleykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Art de Algérie qui va s'attaquer à l'une des critiques les plus acerbes au sujet de la Raspberry Pi. Qui est l'utilisation de la SD Card comme espace principal de stockage ? Cette critique est justifiée par le fait que si vous vous attaquez à la réalisation de projets plus ambitieux sur l'API, vous aurez besoin d'un support de stockage plus rapide et d'une taille plus grande. Pour remédier ce problème, nous allons vous montrer comment faire pour utiliser un support de stockage extérieur comme un système de fichier Root. Cette manipulation est réalisée en utilisant une clé USB, mais elle peut s'appliquer sans réel changement au disque dur externe. Après avoir démarré la Raspberry Pi avec le flash disk connecté, il nous faut s'assurer que l'API a bien reconnu la clé USB. Cela en exécutant la commande « LSUSB ». Nous remarquons bien que notre clé USB est reconnue. Il nous faut maintenant savoir sous quel nom notre support USB est présent dans le système de fichier avec la commande « DMESSAGE ». Le résultat de cette commande nous informe que notre USB est connu par notre système comme SDA1. Pour éviter de nous compliquer la vie avec les commandes nécessaires à la réalisation de notre projet, nous allons utiliser un script développé par la firme Adafruit qui va s'occuper de tout à notre place. Il nous faut en premier lieu cloner le répertoire du script depuis le dépôt « Git » avec la commande qui suit. Puis il nous suffit de lancer le script. Après un certain laps de temps d'exécution, il nous faut rebooter l'API. Après le redémarrage de la Raspberry, l'on peut vérifier que les changements se sont bien exécutés avec les commandes suivantes. Premièrement, on peut exécuter « df-h ». Et là, nous remarquons l'existence de la nouvelle entrée « slash dev slash root » qui correspond exactement à la taille de notre clé USB. Pour s'assurer que « root » correspond bel et bien à notre clé USB, nous pouvons utiliser la commande « read link slash dev slash root » qui nous donne le nom de la partition « sda1 » qui correspond bien à notre clé USB. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. Nous espérons que par cette manipulation, beaucoup d'entre vous pourront aller de l'avant dans leur réalisation future sur Raspberry Pi. N'hésitez pas à nous contacter au sujet de cette vidéo ou bien d'une autre via notre page ou notre groupe Facebook. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. De la part de toute l'équipe, je vous dis salam.